Générique Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Député vice-président de l'association Centreville en Mouvement. Pierre Creuset, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur fondateur de Centreville en Mouvement, nominé aux victoires des acteurs publics pour cette initiative Centreville Dating. Alors Patrick Vignal, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Écoutez, rapidement, pour nous, les centres-villes doivent être une cause nationale. Aujourd'hui, les centres-villes sont des lieux extraordinaires de démocratie et on le voit dans beaucoup de villes en France. Ces centres-villes ont perdu complètement de leur attractivité et avec Pierre Creuset et Bernadette à la clé de la présidente, on veut inventer un renouveau des centres-villes. On est dans une ménamorphose complète du centre-ville aujourd'hui et c'est vrai que Centreville Dating, c'est tout simple, on inverse les choses. On a les élus qui viennent derrière un petit kiosque et qui disent à des enseignes nationales, Célio, Domino Pizza, tout ce que vous voulez, à des fédérations nationales de commerce de bouche, nous, on aimerait votre commerce dans notre centre-ville. Donc, regardez, on a tel emplacement, tel autre emplacement et on sait qu'aujourd'hui, avec cette mutation, il y a beaucoup de commerces vacants et donc les élus viennent faire leur marché, viennent voir les enseignes et discutent avec eux. Et c'est vrai que Patrick, quand vous avez né au salon, c'était extraordinaire. – Écoutez, encore une fois, c'était magique, c'est-à-dire qu'on inverse un petit peu les normes et vous savez, le déclin des centres-villes, ce n'est pas un fait urbain, c'est un fait citoyen. La démocratie, c'est toujours exercé dans les centres-villes. Et l'idée de l'association, justement, c'est de repenser l'aménagement de nos villes avec le commerçant, les professions libérales, l'emploi public, l'emploi privé, les bailleurs sociaux et les propriétaires. Et c'est là la nouvelle démarche. – Oui, c'est vrai que c'est toute une alchimie. Le centre-ville, on en parle souvent. Et si ça ne correspond pas, vous avez le stationnement aussi, vous avez plein de choses, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit convivial. – Quelques chiffres, peut-être, donc vous avez lancé cette initiative des enseignes qui rencontrent les élus locaux. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous avez quelques données chiffrées ? – Oui, on a des données chiffrées. On a déjà 450 élus et parlementaires qui sont venus la veille de nos assises nationales du centre-ville pour rencontrer ces enseignes. Donc c'est magnifique, c'est autour d'un marché reconstitué. Donc on fait travailler tout le monde. Et c'est ça, les choses magiques. – 1200 congrécistes à Rennes. – Et 1200 après congrécistes aux assises. Ça veut dire que les élus aujourd'hui ont vraiment cette responsabilité. Et 8, le baromètre CSA, nous donne que 8 Français sur 10 considèrent que c'est les élus qui sont aujourd'hui responsables de cette diversité. – Quelle est la santé aujourd'hui, Patrick Vignel, des centres-villes ? Est-ce qu'ils sont sinistrés ? – Oui, je prends l'exemple sur le sud, la ville de Perpignan, la ville de Hague, une partie de la ville de Montpellier, la ville de Lunel, la ville de Lodeve. Si vous voulez, le problème c'est quoi en fait ? Les centres-villes, c'est aussi une réflexion d'aménagement de territoire. On ne va pas continuer à consommer des terres. Vous savez, la génération des 30-40 ans a envie de réintroduire les centres-villes. Ma génération, c'était une petite maison, une piscine gonflable et 300 mètres carrés de jardin. Tout cela est en train de se bouleverser et faire de la politique, savoir de la vision à long terme. Donc il faut qu'il y ait une grosse intervention de la puissance publique dans nos centres-villes. Mais encore une fois, moi quand je vois des commerces fermés, j'ai envie de donner ces commerces à des jeunes qui veulent essayer de start-up, qui veulent se lancer des acteurs publics du XXIe siècle comme vous. Des jeunes qui ont envie, qui ont du potentiel de cette France entrepreneuriale. Donne-en-leur les locaux et il n'y aura plus de taguées. Mettons des maisons, des associations dans les rues. Mettons la rue des artistes, la rue des peintres. Il y a tout à inventer et les centres-villes sont des endroits magiques. Redonnons de la magie à nos centres-villes. Oui, il y a vraiment un fossé quand même entre les grandes villes et les petites villes. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les Français nous disent tous, dans les grandes villes, il y a plein de choses qui se passent et ça s'améliore. Et puis dans les petites villes, c'est le désert. Donc on est en pleine mutation. C'est ce que je disais au début de l'émission. Et ça me paraît très important qu'on réagisse et que les élus réagissent par rapport à tout ça. – Patrick Vignal, vous mettez en relation aussi des grandes enseignes qui ont parfois des commerces en extérieur et qui reviennent aussi en centre-ville avec des surfaces plus limitées. – L'objectif du commerce, c'est de vendre, on est d'accord, et tant mieux. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le consommateur, qui est habitué à aller dans les hypermarchés avec son caddie, ses gamins, est certes un parking gratuit. Tout cela, c'est intemporel, c'est impersonnel. Retrouvons des centres commerciaux à visage ouvert. Imaginez venir à Montpellier, au cœur de ville, avoir le musée Fabre, avoir le Pérou, avoir des pierres qui transpirent nos histoires. C'est cela, il faut qu'on soit capable de raconter une histoire de nos centres-villes. Et donc, les grandes surfaces se sont dit aussi, plutôt que d'avoir des hypermarchés qui sont complètement impersonnels, faisons des petites surfaces de proximité. – Patry Vignal, Pierre Creuset, merci beaucoup. Dernière question à tous les deux, qu'est-ce qui se passe pour Centre-Ville d'Étignes en 2017 ? – Pleine de choses, monsieur le directeur, vous avez trop élu d'ailleurs. – Exactement. L'idée, c'est vraiment d'emmener l'Europe et vraiment de travailler avec l'Europe parce que les centres-villes font beaucoup de choses, il faut le savoir, et le territoire français n'est pas suffisant. Donc, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs et en Europe. – Patrick Vignal, je vous donne la fin à vous. – Voilà, on parle toujours de financement. L'important, c'est d'avoir le projet. L'important, c'est d'avoir une nouvelle philosophie des centres-villes et d'habiter en ville. Et nous allons bientôt à Bruxelles, d'ailleurs, je crois que c'est au mois de janvier. Les sous, on les trouvera. Ce que nous avons besoin, c'est une forte volonté politique. Aimez vos centres-villes, grande cause nationale. – Quelle serait votre réaction si vous remportiez cette victoire des acteurs publics ? – Alors d'abord, je remercierais nos présidents et notre bureau. Et puis, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élus sont tous concernés par ça. Et tout ce qui se passe en centre-ville, c'est aussi leur problème. Et je trouve ça extraordinaire. Et j'espère qu'on va le remporter. – Je ne doute pas que nous allons remporter le prix. Mais plus que cela, c'est les centres-villes, grande cause nationale. Voilà à quoi servira votre prix. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –